Quand j'ai rejoint Robcar il y a deux ans, nous avions face à nous des enjeux multiples. Le premier enjeu était de transformer notre organisation pour adresser un plan ambitieux de transformation digitale à tous les étages, que ce soit sur du legacy, du front digital, du e-commerce, du reporting et également d'augmenter notre capacité de manière significative à délivrer des nouveaux projets. J'avais une équipe de 150 personnes à peu près, interne et externe, il fallait monter à 250 pour délivrer tout ça. Pour réaliser cette transformation, nous avions une première option qui aurait pu être de dire « Prenons des grands cabinets conseils du marché qui vont regarder comment on travaille, qui vont nous dire comment on doit faire et annoncer aux collaborateurs « Voilà la nouvelle organisation, voilà comment on va travailler demain ». Et en fait, je n'ai pas du tout fait ça. J'ai pris le parti de faire réaliser complètement cette transformation d'une manière collaborative en co-construisant toutes les étapes de notre transformation avec les équipes pour que toutes les personnes soient complètement acteurs de la transformation. On a commencé par faire notre propre introspection, regarder les différents modèles d'organisation qui pourraient correspondre à ce que l'on souhaitait faire. On a été les regardés dans le domaine industriel, chez Toyota par exemple, on était les regarder dans le domaine de la nouvelle économie, chez Spotify, on était les regarder ce qui se passait dans des start-up, et on a construit sur la base de ces analyses, de ces études, notre propre modèle, complètement agile, élastique, matriciel, en créant des squads de délivreries qui se créent à la demande en fonction des projets, en créant un certain nombre de communautés de compétences, des communautés peuplées par des collaborateurs internes. On a également mis fin à tous les contrats d'ETMA historiques qui avaient un modèle plutôt rigide pour faire évoluer le sourcing partenaire vers des communautés également très élastiques, très flexibles, pour répondre complètement à notre besoin de transformation digitale. Et on a construit également un outillage complet de l'ensemble de notre production informatique autour de ces équipes pour pouvoir travailler de manière complètement uniforme. Et donc cette transformation-là a eu lieu sur l'espace d'une année à peu près, entre le moment où on a démarré les réflexions et le moment où tout a été implémenté. Les tout premiers résultats que l'on a pu obtenir avec cette transformation a été un changement complet de culture, un changement complet d'état d'esprit. Nous étions redevenus de vrais informaticiens, entre guillemets. Nous nous sommes remis au travail en refaisant notre vrai métier. On ne gérait plus des contrats, on ne passait pas les plats aux fournisseurs. On a refait ce que l'on aime faire, donc délivrer du projet, travailler sur la nouvelle technologie et délivrer le plan de transformation digitale. On a gagné également en réactivité sur les projets. Et les tout premiers projets qui ont été menés avec cette nouvelle organisation l'ont été avec beaucoup plus de contrôle. Et maintenant on doit faire vivre ce modèle pour l'améliorer de manière continue et continuer à progresser dans ce nouveau modèle de délivrerie. Sur cette expérience de transformation, les vraies clés qui nous ont permis d'aller très vite dans cette transformation ont été probablement à deux niveaux. Un, on a co-construit ensemble avec les équipes, donc on a vraiment fait un travail collectif. C'était une vraie clé de réussite. Le deuxième élément est qu'on a pris du plaisir à redesigner une structure pour refaire notre métier de base. Et il ne faut pas avoir peur de finalement reprendre notre responsabilité, reprendre des engagements vis-à-vis de nos directions métiers pour mieux travailler ensuite.